Bonsoir à toutes et à tous. Merci à Noël pour ce magnifique et brillant exposé. Alors, contrairement à ce qu'elle vous a dit, on ne s'est pas du tout entendus, donc elle ne sait pas de quoi je vais parler, et moi je ne savais pas non plus de quoi elle parlait, mais c'est faux, parce que comme j'ai eu le grand plaisir d'être à son jury de thèse, j'ai apprécié la richesse et l'originalité, la profondeur de sa thèse, dont elle vous a restitué quelques aspects ce soir. Alors, dans un duo, on risque évidemment de se répéter, donc il y aura des croisements, mais voilà, comme le disait tout à l'heure notre président, chacun a son point de vue, et donc je vais avoir une perspective aussi, qui sera ma manière de faire. Alors, je partirais quand même d'une idée assez étrange, c'est que si vous prenez des gens qui passent dans la rue et qui voient cette affiche, je veux dire, les femmes de médecine, ils font quelque chose, ils ont confiance, et on y va, quel rapport avec la médecine ? Quel rapport avec la médecine ? La médecine, c'est les gens qui sont malades et qui sont perdus, qui n'ont pas capacité de s'en sortir par eux-mêmes. En face, il y a des experts, il y a des gens compétents, qui ont de la science et de la technique, et ils l'appliquent, et puis après, il y a une solution, et c'est efficace. Alors, qu'est-ce que vient jouer la confiance là-dedans ? C'est un élément un peu incongru, ou en tout cas quelque chose de marginal, de mineur. Et on peut effectivement passer une soirée à discuter de ce qui est périphérique à la médecine. Eh bien non, puisque ce thème a été choisi, c'est qu'il a une pertinence, et même une urgence aujourd'hui. Et donc, essayer de comprendre la part, et surtout la place de la confiance dans le soin, ça fait partie aujourd'hui de la compréhension de ce qu'est le soin. C'est pas une cerise sur le gâteau, c'est le cœur même, peut-être. On terminerait là-dessus, parce qu'il y a des médecines aujourd'hui qui jouent à fond le potentiel, le potentiel psychologique et affectif et cognitif de la confiance. Noël vous a dévoilé le nom de ces médecines, c'est les médecines alternatives, qui, elles, sont vraiment des championnes à tort ou à raison. C'est un autre problème, enfin, championnes de la confiance. Alors, donc il y a une actualité, une urgence, et on peut mettre ça au cœur d'un espace éthique, parce que c'est un élément psychologique, mais qui prend une tournure, une ampleur éthique. Alors, pourquoi aujourd'hui un peu plus que hier ? Pourtant, hier, il y avait une sorte d'évidence de la notion de confiance, parce que la médecine, comme on le dit aujourd'hui, à travers l'histoire de l'évolution des institutions médicales, avant, il y avait une médecine paternaliste. Médecin de famille, autrefois, il accompagnait la grand-mère, la mère, les enfants, et tout le monde avait confiance, parce qu'il était un peu le tuteur, il était un peu le parent, il était un peu le petit dieu de la famille, et voilà, on lui transférait, dans le fond, toutes les connaissances et les solutions pour les petits bobos ou les grands bobos de la famille. Mais il y a eu une évolution qui a commencé plutôt en Amérique, qui, maintenant, est arrivée en Europe, et qui a essayé de dire, non, mais attendez, paternel, paternalisme, et puis derrière, il y a Mandarina, il y a tout ça, c'est pas très démocratique, donc essayons de replonger, quand même, la relation médicale, la situation de soins, dans un univers démocratique. Et donc, essayons de remettre un peu à égalité le patient et le soignant, ou le médecin et le malade. Et arrêtons de transformer le soin en relation un peu religieuse, un peu magique, et remettons ça au cœur d'un modèle qu'on connaît dans tous les échanges humains, c'est le modèle contractuel, dont vous avez parlé tout à l'heure. Voilà, vous avez une expertise, moi j'en ai besoin, et on fixe les modalités de cet échange. Moi, je vous apporte, ou l'État apporte le soutien de votre activité, en monnayant votre expertise, et vous, en échange, vous me guérissez. Et donc, ce modèle démocratique, aujourd'hui, il a montré aussi ses limites. Il a montré ses limites, notamment à travers deux évolutions. D'une part, l'impressionnante amélioration de la médecine à travers la technologie, à travers la biologie, la biotechnologie, etc. et à travers des spécialisations de plus en plus performantes, la cardiologie, enfin, vraiment, mais ça a eu quand même, on va dire les choses entre nous, ça a eu quand même un effet un peu pervers. C'est que les vieux mandarins paternalistes sont devenus un peu plus arrogants parce que c'était des cow-boys, des cow-boys de la technologie. Et combien de spécialistes, aujourd'hui, témoignent quand même à l'égard de leurs patients d'une sorte d'arrogance, d'autoritarisme, d'augmatisme, voire même de violence parce qu'ils sont, ils ont une maîtrise, aujourd'hui. On va faire ça, on va faire une opération, on va utiliser ce médicament. Et voilà, on n'a pas besoin de parler, on sait. Donc, je dirais, paradoxalement, l'évolution vers la médecine démocratique a, dans certains cas, surtout dans le cas des spécialistes, conduit à une sorte de nouvelle arrogance et qui, quand même, chez les patients, crée souvent quand même beaucoup d'émotions, d'humiliation, de crainte, de peur. Même si, de l'autre côté, on est impressionné par les progrès, par les succès de cette technologie. Et puis, de l'autre côté, Noël en a parlé tout à l'heure, il y a quand même aussi pas mal de dérapages, aussi, dans le monde médical. Dans le monde médical, j'y inclue la pharmacie, la pharmacologie, tout le grand système de santé. Bon, on a parlé, justement, des scandales. On a dissimulé des choses, on a triché, on a oublié, on a menti. Donc, du coup, aujourd'hui, il y a quand même parfois un risque dans notre, dans nos sociétés hyper médicalisées, des risques un peu de scepticisme, voire de défaitisme, voire de défiance, tout simplement. Donc, vous voyez que la question de la confiance, c'est pas simplement retrouver le paradis perdu du médecin généraliste du début du XXe siècle, où là, effectivement, elle régnait. Mais c'est essayer de la réintroduire dans un nouveau monde, un monde d'institutions, un monde de pratiques technoscientifiques qui ont un peu déshumanisé la médecine et qui font qu'aujourd'hui, cette question de la confiance, dans le fond, c'est l'enjeu, l'enjeu, je pense, de la discussion, c'est comment ramener, sans revenir en arrière, comment ramener un climat humain, humaniste, humanisé, personnel, personnalisé dans cette médecine qui a à la fois des prouesses impressionnantes, mais aussi des dérives scandaleuses. Et on est un peu perdu, on est un peu perdu. et donc, c'est pour ça, il faut réfléchir à la fois au problème général, et Noël a très bien fait, de la confiance. La confiance, c'est effectivement cet air qu'on respire qui accompagne toutes nos relations d'amitié, d'amour, relations professionnelles. il y a toujours cette dimension de confiance sur laquelle on va revenir, même s'il est liquide. Il faudra un petit peu quand même la solidifier. Mais, en même temps, la confiance dans la relation de soi, c'est quelque chose d'un peu différent. C'est quelque chose qu'il ne faut pas noyer justement dans la catégorie générale de confiance, même si c'est la même chose. C'est à la fois la même chose et pas la même chose. C'est pour ça qu'il faut réfléchir sur la nature spécifique de la confiance dans la situation de soins à une époque précise. On revient à ce que disait tout à l'heure notre président. Ce n'est pas la même chose qu'à 50 ans, ce ne sera peut-être pas la même chose dans 50 ans, mais aujourd'hui, face à ce que je viens de dire, voilà, scandale Servier et aussi les cow-boys des chirurgiens qui avent tout et qui vous imposent d'autorité l'ablation d'un organe. Ne discutez pas, il faut le faire. Voilà, oui. Alors, revenons simplement à la confiance dans les relations de type professionnel, dans les relations du type transactionnel, puisque j'ai dit qu'aujourd'hui, c'est ça le cas de la médecine. Je vais voir un médecin parce que j'ai quelque chose à résoudre, comme je vais voir d'ailleurs le garagiste quand j'ai un problème avec ma voiture. Et vous admettrez qu'on peut aussi avoir plus ou moins confiance dans son garagiste. Et là, vous voyez déjà un peu ce que ça implique. Ça implique à la fois un côté sympathique et qui crée un plaisir d'aller le sélectionner parmi la liste téléphonique. C'est lui, parce qu'il a quelque chose qui le différencie des autres. Et en même temps, il doit être compétent, parce que je ne vais pas lui confier ma voiture s'il me la démolit. Donc, il y a ce côté à la fois objectif et subjectif, ce côté à la fois cognitif et de sensibilité. Bon. Donc, c'est ce type de confiance d'ailleurs que nos sociétés cherchent à tout prix, et ça, il faudra quand même se demander s'il n'y a pas des dangers cherchent à nous inspirer. Ayez confiance dans vos commerçants, ayez confiance dans les produits publicitaires. Tous les soirs, on vous bombarde en disant non, ce produit, ayez toute confiance. Il est propre, il est soluble. Parce que la confiance est un moyen d'avoir prise aussi sur les gens. Donc, il faudra faire attention. Mais dans la relance de soi, même justement si le contrat qui munit dans le dialogue singulier ressemble à celui du garagiste, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas dans une sorte de situation d'égalité, de contractant. Parce que lorsque je vais entrer dans une situation médicale, effectivement, je suis dans une situation existentielle tout à fait particulière qui est celle de diminution, qui est celle d'inquiétude, d'angoisse, qui est celle de souffrance, qui est celle de vulnérabilité, qui est peut-être même celle de détresse. Et donc, d'emblée, ma rencontre avec l'autre, ce n'est pas la rencontre avec le garagiste, simplement, où j'évalue sa compétence, mais où je m'adresse à lui, ad hominem, parce qu'il est là pour m'aider, pour me secourir dans une situation qui n'est pas simplement celle de la réparation. Vous voyez ? Donc, je pense que c'est très important de revenir sur ce qu'a dit tout à l'heure la présidente de la fondation, accompagner la vulnérabilité. Et ça, ça change tout déjà, parce que ça rend à la fois la confiance, on le sent tout de suite, plus nécessaire, mais en même temps, peut-être plus douteuse, parce que on risque d'accorder cette confiance quand on est en panique, un peu rapidement, parfois, et les yeux fermés, parce que, sauvez-moi, aidez-moi, diminuer ma souffrance. Et du coup, effectivement, il faut quand même sentir que je vais être dans une situation où la confiance va être beaucoup plus urgente, va être beaucoup plus puissante que chez le garagiste. Excusez-moi de prendre tout au garagiste, mais c'est pas totalement innocent, parce que finalement, la médecine a souvent dit, mais on fait de la même chose, on répare, et après, la voiture roule de nouveau. D'ailleurs, certains chirurgiens ne changent pas tellement le vocabulaire du garagiste. Donc, il y a ça, il y a cette urgence supplémentaire, mais en même temps, il y a une asymétrie, une asymétrie beaucoup plus grande. Alors, il se peut parfois que le médecin soit le même malade, mais même s'il est malade, il le cache au moment de... En tout cas, il n'en fait pas état parce que ça ne fait pas partie de la compétence au contraire, qu'il est amenée à montrer pour vous rassurer et pour vous aider. Donc, en fait, il y a une asymétrie entre le malade et le médecin. Et donc, dans le fond, la manière dont cette confiance va être utilisée, elle est beaucoup plus difficile à déterminer. Et c'est ce que Noël disait tout à l'heure, n'est-ce pas ? Dans la relation de soins, la confiance est à la fois plus omniprésente, plus conditionnante de tout ce qui va se passer, et en même temps, elle est plus fragile. Et elle peut être, lorsqu'elle est trahie, comme vous l'avez dit, elle peut avoir des effets beaucoup plus catastrophiques. Parce que, bon, il m'a mal réparé la voiture, c'est terminé, je n'irai plus chez lui, je n'irai plus chez un autre. c'est terminé, ça ne va pas plus loin. Mais quand il s'agit effectivement d'une déception dans le monde de la santé, où il y va quand même toujours de près ou de loin de la vie et de la mort, c'est quand même autre chose. Donc vous voyez que c'est plus dramatique la question de la confiance. Donc ce n'est pas une cerise sur le gâteau, c'est vraiment ce qui est au cœur de ma personne lorsqu'elle rencontre une personne qui a comme fonction. C'est moi qui lui demande puisque je vais l'avoir. On ne le choisit pas toujours. En urgence, on ne choisit pas. Mais enfin, qui est censé être là pour une démarche altruiste, pour m'aider. Donc, de quoi s'agit-il ? C'est quoi cette dimension de la confiance ? Noël l'a définit tout à l'heure, je ne vais pas recommencer. Ce qui est important, c'est qu'on est quand même dans quelque chose qui relève non pas d'une évidence matérielle, c'est moi qui accorde une confiance, donc c'est une démarche qui implique peut-être pas une décision, mais une inclination. C'est quelque chose qui émane de moi. C'est toujours une sorte de pari. Et en même temps, c'est quelque chose qui implique une dimension cognitive. Elle l'a bien dit. On est conscient de cela et il suffit de dire pourquoi ? Mais parce que ! Parce que ! Parce qu'il veut faire du bien, parce qu'il sait comment guérir. Donc, il y a derrière une identification de raison. Ce ne sont peut-être pas forcément les bonnes, mais en tout cas, la confiance se nourrit de signes et des signes qui sont dissibles, qui sont argumentables, à tort ou à raison. Mais voilà. tuer, ce n'est pas idiot, ce n'est pas irrationnel, la confiance. Elle naît d'une situation de rencontre et d'une relation à l'autre, alors que vous avez rappelé tout à l'heure qui finit par être une sorte de reconnaissance, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de commun en nous qu'on peut partager et c'est quelque chose qui semble avoir un fondement. Seulement, ce que je viens de dire, c'est un peu sommaire parce que s'il regarde de près au microscope, qu'est-ce qui fait naître la confiance dans le soignant, dans le médecin, etc., on s'aperçoit qu'il y a, vous appelez parler des millefeuilles, c'est ça, oui, oui, c'est un millefeuille la confiance avec des couches extrêmement différentes. Mais d'abord, la chose la plus banale, et je crois que vous n'avez pas utilisé le mot, mais moi j'y tiens, la confiance naît d'abord d'un type de sentiment qu'un philosophe est considéré comme un sentiment générique de la relation intersubjective, c'est la sympathie et l'antipathie. Pas facile à définir, mais dire, ah oui, sympathique, mais pourquoi ? Ben, voilà, c'est un sentir commun, un sympathos, sentir commun, et aujourd'hui, vous savez qu'il y a un terme proche mais qui va plus loin et qui est très à la mode dans le milieu relationnel, et en particulier dans le milieu de la santé, c'est empathie. Il faut que le médecin ait de l'empathie. Ouh, c'est dangereux, parce qu'empathie, ça veut dire, non pas seulement sentir avec, mais vraiment participer, fusionner. Si le malade pleure, vous devriez pleurer. Non mais attendez, c'est pas possible, vous voyez. Heureusement que vous ne pleurez pas en même temps, parce que sinon, c'est une vallée des larmes, c'est pas possible. Il vaut mieux que vous gardiez un peu de calme. Donc l'empathie, c'est un jeu dangereux. ne pas en avoir ces risques et d'aller vers l'indifférence et l'antipathie, ben là, ça devient contre-productif. Mais si vous lâchez trop du côté de la sensibilité, vous ne rendez pas service. Donc faites attention à tous les éloges de l'empathie. On enseigne sur beaucoup ça dans les IFSI. Infirmier et infirmière, attention à l'excès d'empathie. Bon, mais en tout cas, je crois que c'est important, ça. Quelqu'un m'est sympathique ou antipathique, et c'est pas facile à dire, mais c'est une structure relationnelle primaire. C'est quelque chose qui conditionne là. Après, vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur lui, mais si vous avez de l'antipathie, ça se ressentira toujours. C'est un sillage qui reste. Ensuite, deuxième couche, mais je ne vais pas faire l'intégrale, il y en a tellement. Quelqu'un en qui vous avez confiance ou qui vous inspire confiance, voilà, il faut être deux. C'est quelque chose qui procure du plaisir, disons-le. La sympathie procure du plaisir. Ce sont des émotions positives. et ça peut venir de mille choses, de sa physionomie. Il est beau. Eh oui, pourquoi pas. Il a une belle voix. Il a de beaux yeux. Mais oui, disons les choses comme elles sont. Ça fait partie de la perception d'autrui. Ça fait partie de cette manière d'être et de paraître qui favorise quand même quelque chose. mais qui favorise dans toutes sortes de situations, pas simplement dans du soin, toute activité de coopération, de collaboration avec autrui, de travail, collègue de bureau, c'est ça aussi. Donc, ça joue. Ça joue. Avec ce que ça permet déjà de comprendre, c'est que c'est peut-être vrai, mais c'est peut-être simplement simulé. Parce que quelqu'un qui a toujours le sourire, ça peut être un bon comédien aussi. Voilà. Donc, les hôtesses de l'air sourient toujours. C'est pas pour ça qu'elles sont forcément en empathie avec vous. Voilà. Ensuite, il y a quand même une reconnaissance, alors cette fois-ci, de la qualité de l'être qui suscite la confiance, c'est-à-dire quelque chose qui passe par un jugement. Parce que vous avez appelé la dimension cognitive. Non seulement, il m'est sympathique, non seulement, voilà, j'ai plaisir à aller le voir, mais il est bon. Il sait, il est compétent. Et donc, il y a toute une série de reconnaissances de ces qualités réelles ou présumées. Déjà, la plaque, voilà, il est interne de le... Voilà. Je veux dire, c'est important d'ailleurs. Il y a un certain nombre de profession paramédicales qui cherchent à gonfler leur diplôme pour rassurer, pour dire, non, il y a confiance, je suis sérieux, mais ce n'est pas agréé par la faculté. Donc, il y a cette sorte de manière de rassurer, de créer du respect à l'égard de compétences qui sont, alors elles, souvent médiées par la société et qui ensuite passent par non seulement les diplômes, mais par les réussites. « Ah oui, ma voisine a été le voir, il l'a guéri, donc moi aussi, je vais essayer. » Vous voyez, donc il y a quand même une sorte de... Au-delà de la dimension de sensibilité, d'émotion, etc., du pathos, il y a du logos, il y a quelque chose... Non, je peux vous dire pourquoi, j'ai confiance. Et cela passe aussi par toute une socialisation de l'autre, et ça, c'est important dans la médecine. Je veux dire, pendant longtemps, c'était, à l'époque de la médecine paternelle, c'était le mandarina. « Ah oui, c'est un grand patron, il ne peut pas faire mal faire. » Mais même l'effet blouse blanche, l'effet blouse blanche, ça joue. Ah ben oui, c'est quelqu'un qui peut avoir confiance. Si vous n'avez pas la blouse blanche, mais vous êtes qui ? Donc il y a des systèmes de reconnaissance sociaux et qui créent une certaine... qui créent une certaine crédibilité. Il est crédible parce que... C'est ce que le philopascal au XVIIe siècle appelait déjà les grandeurs d'établissement. On respecte les magistrats parce qu'ils sont à toge. On respecte les curés parce qu'ils avaient la bure et les médecins parce qu'ils ont la blouse blanche. Ça fait partie quand même de tout cet apparat qui crée la confiance. Et puis, alors, pour revenir finalement à une des racines de la médecine paternaliste qui est quand même une source culturelle de ce qu'on cherche peut-être souvent quand même à restituer indirectement même lorsqu'on sait qu'il y avait des défauts. Qu'est-ce qu'on voit aussi dans le soignant qui a confiance ? C'est ce que la psychanalyse nous a quand même appris depuis un siècle. Une image cachée. L'image du père ou de la mère. Et c'était ça aussi le médecin de famille. C'était un père ou une mère. Enfin, plutôt un père. Mais voilà. Mais je veux dire, quand on dit patriarcal, paternel, oui, mais psychanalytiquement, ça veut dire que dans votre inconscient, il avait l'autorité de l'image parentale. Et vous ne pouvez pas dire que cette sorte de projection sur l'autre d'une dimension inconsciente ne joue pas dans la confiance. donc il faudrait faire une psychanalyse de la conscience, pas seulement une psychologie. Voilà. Donc, j'arrête le millefeuille, il y en a beaucoup encore, mais c'est compliqué. Mais tout ça, ça joue et ça crée le sous-bassement à la fois du côté du pathos et du côté du logos de cette relation à l'autre qui dépend de la représentation que j'en ai et qui va favoriser ou non l'ensemble des interactions qui vont se passer entre moi et lui. Et c'est important parce que moi je suis en demande, parce que je suis malade, je souffre et que l'autre il est censé non seulement d'être bienveillant mais vraiment de me tirer de là. Donc vous voyez, la demande est forte et donc j'ai besoin de cette ouverture sur l'autre. alors ceci dit, Noël a dit qu'elle ne pouvait pas tout traiter et je suis d'accord moi non plus mais il faut quand même le rappeler que cette confiance dans le monde de la santé dans le soignant médecin implique quand même deux autres formes de confiance mais on ne va pas en parler mais peut-être dans la discussion quand même la confiance en soi c'est une dimension importante c'est-à-dire ma propre psychologie quand même va conditionner la manière dont je vais parce que quelqu'un qui n'a pas confiance en soi a peut-être une tendance à se défier aussi des autres etc. enfin vous voyez donc il y a quand même une interaction entre la manière dont j'adhère à moi-même et je suis rassuré par moi-même ou si je suis dans une situation d'angoisse ou de déstabilisation ou de démoralisation mais ça vient compliquer et puis quand même et j'y arriverai dans quelques minutes à propos des médecines alternatives c'est aussi les thérapies c'est les remèdes et alors là on rejoint la pharmacie la pharmacologie je peux avoir confiance dans le médecin dans son diagnostic dans sa prescription mais surtout ensuite dans les remèdes et le remède fait partie de la confiance que je vais avoir à l'égard c'est pour ça d'ailleurs des thérapies douces ou des thérapies violentes des thérapies coûteuses ou des thérapies bon marché etc. tout ça ça va influencer sur la confiance voilà et tout cela évidemment va entraîner une sorte de petite musique relationnelle qui fait que tout ce qui va se passer entre le patient et le soignant va se passer soit dans un climat rassurant dans un climat où va régner une sorte parfois de transparence mais de capacité c'est pour ça je trouve que c'était intéressant de rappeler que l'anglais a le terme de confidence alors évidemment ça a un sens en français mais oui mais gardons-le parce que quand vous avez quelqu'un en qui vous avez confiance vous êtes capable de vous confier à lui c'est-à-dire de lui faire des confidences et donc ça favorise par exemple tout simplement la circulation de l'information ça permet l'émission première finalement d'un discours sur soi et qui rend ensuite plus ou moins juste et adéquat le diagnostic vous voyez mais si vous n'avez pas confiance déjà vous n'avez pas beaucoup parlé vous allez mal décrire vos symptômes etc. donc tout commence par là la parole et donc je crois que la confiance libère la parole elle rend possible un échange sans agressivité elle favorise l'écoute réciproque enfin bon l'éloge la confiance vous l'avez dit dans plusieurs de vos interventions mais en même temps surtout dans la situation de soi elle crée cette sorte de de soumission à l'autre à l'autre vous l'avez dit ma volonté va être beaucoup plus déterminée influencée par l'autre dès lors que j'ai confiance si j'ai confiance ce qu'il va me dire ce qu'il va faire je le repousse je le tiens à distance je n'y crois pas mais si j'ai confiance au contraire je vais être dans une situation de de suivre de suivre les conseils de suivre les 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 décisions et donc c'est un peu une part de de ma volonté de ma liberté qui se trouve en quelque sorte transférée à l'autre la confiance est un moyen justement de de se décharger en situation de soin là je veux dire c'est pas la même chose chez le garagiste mais mais là c'est très important donc ça ça rend possible l'efficacité de la demande parce que combien de soignants de médecins il veut pas faire il suit pas il prend pas les médicaments et oui parce que voilà il est pas dans cette situation donc du coup le soignant a intérêt à obtenir aussi la confiance parce que la confiance va être en retour une des conditions dans le fond de la docilité de cette capacité de de se remettre justement à la décision à la parole de l'autre qui est quand même demandée au départ sinon je serais pas allé lui demander ce qu'on si j'étais capable de m'automédiquer donc voyez que il y a il y a ce processus circulaire qui se met en place et qui est quand même favorable d'emblée parce que ça fait que tout le côté violent angoissant de la relation de soins ça 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 et que d'une certaine manière les conditions de l'efficacité sont beaucoup plus grandes donc vive la confiance et bien je crois qu'il faut quand même un tout petit peu nuancer là je vais lancer un peu des éléments pour la discussion c'est très ambigu dans le fond la confiance c'est très ambigu en avoir trop c'est pas bon en avoir pas c'est pas bon en avoir juste ce qu'il faut mais oui mais c'est quoi juste ce qu'il faut alors regardez le déficit le déficit de et c'est vrai que la médecine aujourd'hui est un peu victime de cela la politique aussi d'ailleurs je veux dire enfin tout le monde est un peu victime aujourd'hui les enseignants aussi tout le monde est victime un peu de défiance parce qu'on est déçu on est déçu mais oui parce que du coup quand t'as plus de confiance du tout ça veut dire quoi ça veut dire qu'on est en situation de crainte en situation de peur vous l'avez dit et c'est pas bon c'est pas bon la peur n'est pas bonne conseillère des relations humaines et donc on est toujours dans la suspicion et alors la suspicion elle a des formes des formes pathologiques la paranoïa le complotisme ça c'est des formes et même dans la santé ça commence un petit peu à prendre forme donc vous voyez la confiance est indispensable elle est indispensable comme on dit aujourd'hui au vivre ensemble au travailler ensemble et aux soins mais donc le déficit est à redouter et il faut tout faire pour inspirer confiance et ça je dirais qu'un soignant doit commencer par ça et son devoir premier c'est pas d'être content c'est commencer par inspirer confiance parce que c'est la condition pour que la relation prenne forme et il prenne sens parce que le déficit est catastrophique mais attention la confiance peut devenir excessive et ça vous l'avez indiqué mais je crois qu'il faut le souligner en rouge l'excès de confiance d'ailleurs vous avez dit je suis mon médecin les yeux fermés waouh non pourquoi pourquoi moi je veux comprendre je veux participer au savoir je veux participer à la décision je transfère pas ma liberté comme ça même si je suis menacé de mort je veux rester moi-même et donc il faut éviter cette sorte de d'asservissement à quelqu'un on a tous eu des expériences justement d'une confiance aveugle dans l'amitié dans l'amour alors on voit ce que ça donne mais dans le soin aussi il peut y avoir peut-être que cette confiance et là on est crédule on est naïf et surtout on peut abuser dans sa confiance et donc on est manipulé et la manipulation aujourd'hui ça prend elle s'apprend partout les écoles de commerce sont un peu des écoles de manipulation pour vendre les bons produits je dis j'ai rien contre mais je veux dire il faut savoir quand même ce qui se fait les politiciens ils apprennent aussi en com politique comment obtenir la confiance et à la fin c'est un moyen d'anesthésier les consciences c'est un moyen d'endormir alors il y a des gens qui font confiance finalement en dormant ils ont renoncé à la vie propre ils ont renoncé à participer à cela et on nous dit c'est un grand sujet de l'éthique médical l'autonomie la liberté oui oui mais c'est quand même facile dans le fond d'être hétéronome et de suivre aveuglement tout ce qu'on nous dit et je crois qu'il y a effectivement un danger qui est celui de l'idolâtrie de la blouse blanche vous allez me dire c'est pas fréquent oui si quand même le gourou le médecin gourou le médecin cow-boy ça existe et voilà il y a des fans like sur facebook ben oui c'est ça mais c'est peut-être pas c'est peut-être pas la meilleure des formules donc je reviens plus sur tout cela et je voudrais terminer sur une réflexion concernant justement ce phénomène qui est croissant en Occident qui est cette concurrence de la médecine biomédecine par les médecines alternatives un grand sujet bon mais moi ce qui m'intéresse ici c'est que si vous regardez bien les motivations qui amènent quelqu'un soit à mélanger les deux soit à déserter la biomédecine au profit des médecines alternatives vous allez voir que dans le fond tout se résume peut-être un peu à ça c'est dire il y a eu très souvent une expérience de déception face à la biomédecine déception liée soit à des personnes soignants médecins soit à des thérapies pour ça j'insiste sur le fait qu'il y a les deux aspects il y a la confiance dans des objets et des confiants dans des sujets et que la médecine alternative finalement suscite beaucoup plus la confiance pourquoi mais d'abord parce que les soignants les médecins sont beaucoup plus disponibles généralement au moment de la consultation et que là où l'un met 10 minutes l'autre il met 30 minutes vous allez me dire c'est pas grand chose si c'est essentiel pour la confiance et que là il y a une sorte de captation de confiance qui vient de la disponibilité première et ça c'est important parce que justement vous êtes beaucoup plus reconnu dans votre totalité de personnalité humaine physique psychologique quand vous avez quelqu'un qui vous écoute 30 minutes que quand quelqu'un vous écoute 10 minutes en regardant la montre donc là il y a un capital de captation de la confiance je ne juge pas je le décris pourquoi ça se passe et qui est un des éléments de ce de ce transfert d'une médecine à l'autre ensuite et j'y reviens il y a généralement une grande confiance dans les remèdes parce que les remèdes finalement appartiennent à un imaginaire notamment soit de la nature soit de l'énergie etc qui est beaucoup plus parlant que l'imaginaire des molécules fabriquées par des industries pharmaceutiques qui font beaucoup de bénéfices sur des substances parfois douteuses ou qui ont beaucoup d'effets collatéraux négatifs voilà vous connaissez tout le procès donc confiance confiance et puis finalement il y a cette idée que la santé est toujours quand même proche dans la médecine de l'automédication de l'autoparticipation on doit participer notamment on doit en amont s'occuper de sa santé c'est-à-dire s'occuper de veiller à rester en bonne santé donc il y a cette idée qu'on a confiance en moi-même aussi on a confiance en moi-même voilà j'ai pas besoin de me librer les yeux fermés à des substances à des molécules dont je comprends rien ou à des actes chirurgicaux mystérieux voilà donc je suis moi-même impliqué beaucoup plus dedans et donc la confiance réciproque est beaucoup plus grande voilà en deux secondes pourquoi je crois à tort ou à raison les médecines alternatives sur ce plan-là font bien mieux que la médecine biomédicale alors vous allez me dire ça veut dire que vous militez pour non je dis simplement prenons de la graine essayons de comprendre pourquoi la crise de confiance dans les systèmes de soins dominants comment cette crise de conscience peut évoluer peut être améliorée et je dirais il y a un miroir intéressant qui est celui de ces médecines parallèles ou alternatives qui ont je crois fait des avancées incroyables sur ce plan-là et donc vous voyez que l'enjeu véritable finalement de la médecine j'ai fini l'enjeu véritable de la médecine c'est la confiance parce que c'est l'alpha et l'oméga c'est le commencement et la fin du parcours médical et les ruptures se font à ce sujet-là donc je suis parti tout à l'heure en disant mais à quoi ça sert de parler de confiance dans un espace éthique à l'ANEC pourquoi il s'intéresse à des choses aussi mineures mais non c'est essentiel parce que tout le reste ça va de soi je veux dire le progrès médical la science médicale l'expérience médicale d'accord mais ça c'est quelque chose qui nous échappe en permanence mais en même temps qui est vraiment la clé de voûte de cette relation malheureuse parce qu'on aimerait bien être en bonne santé on aimerait bien ne pas entrer dans une situation de soins il faut quand même l'idéal de la vie c'est quand même pas avoir à se soigner il faut quand même dire donc c'était mais puisque ça existe comment le parcourir le mieux possible mais grâce à ça grâce à cet élément-là et donc réfléchissons sur tout ce qui le limite tout ce qui le corrompt tout ce qui aujourd'hui risque d'aboutir à des manipulations et regardons comment d'autres réussissent à tort ou à raison en l'utilisant de manière tout à fait inédite rejoignant les plus vieils usages de la confiance même des gourous indiens ou des sourciers africains merci